Salut les petits pilotes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je fais une vidéo pour parler des femmes qui roulent en E30, qui sont passionnées comme nous. Je vais vous présenter pas mal de filles qui ont un lifestyle E30, c'est-à-dire qu'elles vivent au jour le jour comme moi, le E30. Je voulais dire aussi, le Racer Squad, je vous vois dans les commentaires les gars, commencez pas à manquer de respect aux filles que je présente, parce que là je vais vous bannir direct de la chaîne, c'est-à-dire on verra même pas vos commentaires. Il faut savoir que je les ai contactées ces filles, et elles m'ont demandé, la plupart, elles m'ont dit, je suis d'accord pour passer sur ta chaîne, mais tu dis pas de trucs négatifs. Et d'ailleurs elle est tous dans le groupe Racer Squad, sur Facebook, c'est un groupe où je publie beaucoup de vidéos unidites, qu'il n'y a pas sur ma chaîne. Et quoi de bon que de parler des femmes de E30 quand on conduit soi-même, un E30, et ça c'est la vie, je vous en parle. Ah là là, l'E30 c'est la vie. Bon du coup, là on va parler des femmes qui ont un bolide, qui le conduisent au quotidien. Pour commencer je vais parler de l'or, c'est une fille que j'ai découvert en 2015, grâce au hashtag E30 en fait, je l'ai découverte sur Instagram. On peut voir ces photos, j'adore vraiment la photo où il y a, il y a ses pieds, vous voyez celle-là que je montre, franchement elle est super. Ensuite on va parler d'une drifteuse, dédicace à elle, c'est l'IA, elle a un E30 rose et noir, elle a participé à la Drift Cup 2018, franchement elle pilote bien. Sa configuration c'est un V8 4.4, moteur c'est un M62 B44, qui provient d'un 540 IE39. Elle a un pont 373 soudé, alors c'est vrai qu'avec un pont soudé c'est beaucoup plus facile pour drifter, moi j'ai un pont vert, je galère beaucoup plus sur sec. D'ailleurs l'IA, elle apparaît dans la vidéo de Road to Drift, je fais un gros big up à toi mon frérot, ça faisait longtemps que je devais te faire ta pub, elle est tous sur sa chaîne, c'est un mec qui a un E30 swap, et qui fait des vidéos de drift challenge et tout, franchement il est grave cool, du coup je mets sa chaîne en description. Ensuite toujours les françaises, du côté des françaises on a Katia, donc son Facebook c'est Katit Furtado, il apparaît là, elle a un 320 IE de 1990, 126 000 km, boîte auto, intérieur gris, velours, entièrement d'origine, vous pouvez voir les photos, franchement, il est propre. Au fait mes cardons ils sont réparés, du coup je vais pouvoir revenir dans le game, je parlais d'Adeline, alors ça signifie que j'ai trouvé sur Facebook par hasard, enfin non, je l'ai trouvé sur Instagram, je vais envoyer un message, je vais contacter pour savoir si elle voulait passer dans la vidéo, elle m'a pas répondu, je la mets quand même, parce que c'est vrai que c'est rare les femmes en E30 qui sont françaises, là j'en ai référencé que 3 en vrai, il y en a une 4ème, elle a pas voulu apparaître dans la vidéo, parce que sa voiture a bien juste de l'acheter, donc du coup là on va partir en Irlande, alors en Irlande c'est ma youtubeuse préférée, je vous mens pas, elle fait des vlogs avec sa E30, elle a deux E30, elle a un E30 de 1986 noir, et un E30 de 1990 couleur émeraude, et elle a mis un kit Rocket Bunny, d'ailleurs j'adore les kits Rocket Bunny, je trouve que franchement, ça donne un côté carte à la voiture, alors là on va partir en Espagne, chez les latinos, d'ailleurs, tu écoutes le son là, aïe aïe aïe, tu te reconnais direct, ça c'est Yesenia, c'est Yesenia, elle a 26 ans, moi ce que j'aime bien sur son E30, c'est qu'elle a mis les lisses raies rouges sur les phares, et en fait à la base, d'origine ils sont blancs, c'est vrai que blanc c'est pas top top, et elle a vraiment fait un petit style, avec un rappel rouge, sur son E30, et là les gars on va partir en Norvège, et je vous mens pas, en Norvège il n'y a que du lourd, vraiment que du lourd, je me dis putain, le E30 c'est la gagne en vrai, là je vous présente Céline Atomren, elle a un 35 E30 de 1988, il est magnifique, ensuite il y a E30 Grasse, alors je sais pas c'est quoi son prénom, c'est bon dans son Insta, mais elle est vraiment connue sur les réseaux, elle a 20 000 abonnés, elle a un E30 de 1990, franchement il est pas mal, après j'ai un petit coup de coeur pour celle-là, alors c'est une Norvégienne aussi, mais je sais pas du tout comment elle s'appelle, son Instagram c'est steinbs91, elle a un 320 de Touring, c'est vrai que c'est assez atypique pour une femme de roulant en Touring, parce que le Touring c'est un peu la voiture du daron, tu sais quand même c'est chien faire la chasse, règle de chasse comme on fait, là on va parler de Tonj, Suzanne, Georges, je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est une ancêtre de vikings, elle a 23 ans, elle vient de Norvège aussi, elle a un M3 E30, le moteur c'est un S50 B32, elle fait grave du drift, en plus je crois que les gars, on a enfin trouvé la femme de free pilot, parce que là, j'ai craqué direct, je vois M3 E30 bleu, et puis t'es mal mannequin aussi, tu vois, franchement les gars, la Norvège c'est la vie, là il y a une topless norvégienne aussi, alors je sais pas son prénom, c'est Nils, je sais pas comment on dit ça, du coup là on va voyager à partir en Lituanie, il y a Carolite, elle c'est la seule Lituanite que j'ai trouvée qui avait un E30, ensuite sur Instagram il s'affiche, aux Etats-Unis il y a Kathleen, elle a un E30 de 1989 rouge, elle fait des photos assez rétro, et elle a aussi un Golf Habit, ensuite on va partir toujours en Amérique, à Los Angeles, alors elle c'est vraiment spécial, parce qu'on va dire qu'elle a un E30, tu vois, mais c'est pas sa passion principale, c'est pas l'E30, sa passion principale mon frère c'est fitness, du coup je vais vous montrer sa voiture, elle est là, mais voilà c'est une fitness girl, franchement je comprends pas, toutes les meufs qui ont un E30, on dirait qu'elles font du fitness, comme si les deux activités elles étaient liées, alors on va partir en Ukraine les gars, un 316 coupé E30, il était remuit, et elle a aussi un E36, c'est un législateur, je sais pas comment ça s'appelle, et pour finir, on va partir dans le pays de BMW, chez les Bosch, dédicace à tous les Bosch, une allemande, qui s'appelle Lenip, et voilà, que de la E30 les gars, que de la E30, ouh là, ouh là, d'ailleurs les gens voulaient savoir, en fait, là j'ai envie de prendre un peu la température, je fais pas mal de vidéos sur ma chaîne, mais c'est un peu le bordel, des fois je fais des drifts, des fois je fais ça, c'est ça, je voulais savoir en fait, qu'est-ce qui vous plairait vous, comme genre de contenu, si vous aimez bien les vidéos à thème, genre là comme ça, où je fais une vidéo, où je parle de sujets particuliers, sur la E30, ou sur d'autres trucs, où vous voulez que je fasse plus de vidéos sensationnelles, avec du drift, de la piste, de la piste, de la piste, Ah oui au fait, je vais vers ma boutique en ligne, c'est 100%pilote.com, je vends des t-shirts dessus, histoire de me faire un peu de blé, parce qu'on va pas se mentir, YouTube, ça me prend du temps, de tourner des vidéos, et surtout ça bousille la voiture, parce que je vous mets tellement cher, que je l'emmène tout le temps au garage, je change tout le temps des pièces dessus, il y a toujours des trucs à changer de suite de toute façon, voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les gars, on a fait un nouvel angle de vue, pour voir ce que ça donne, je pense que ça va être terrible terrible, je pense que l'angle de caméra le mieux, c'est quand j'ai la caméra sur la casquette, parce qu'on peut vraiment voir ce que je regarde, alors que là c'est assez statique, en fait je sais pas si vous voyez, mais j'ai le t-shirt gentleman drivers, d'ailleurs je fais un gros bisou aux gentleman drivers, c'est eux qui m'ont appris le pilotage en 2011, je vous aime, le 30 septembre je suis sur le circuit de la Châtre, le 29 et le 30 septembre, c'est un week-end complet, il reste des places, allez réserver votre place, voilà si vous voulez, on pilote ensemble, qu'on se tire la pour et tout, au moins ça sera légal, ça sera pas sur route ouverte, et je pourrais pas me prendre des commentaires, du style va sur un circuit, frère je vais déjà sur un circuit, mais le circuit ça coûte de l'oseille, alors le seul truc où tu peux un peu t'éclater, c'est la route ouverte, et encore je fais très attention, parce que, c'est chaud de croiser quelqu'un, et de se le prendre de plein fou, et quoi j'ai pas envie que ça m'arrive, ah oui au fait, les gens cherchent un E34, là j'ai les sous, 1000 balles, contactez moi si vous avez un E34 525i, de 1989 précisément, avec la même motorisation, c'est à dire le N20 B25, contactez moi, je vous le prends direct, là ma voiture elle a vraiment plus de pêche, là je vous explique, le moteur il est malade de ouf, la segmentation elle est morte, je consomme de l'huile comme un bâtard, un plein d'essence ça me fait 500ml d'huile, chaud hein, elle a plus de chevaux la voiture, d'ailleurs je me suis fait fumer par une Polo 1.4 TDI 90, Polo les gars, je crois que mon 318S il marche même peut-être mieux que celui là, ACTIR sont là, d'ailleurs vous, si vous regardez mes vidéos, je suis en train de lancer une procédure contre vous, pour récupérer mon oseille, ne vous inquiétez pas ça arrive, parce que tous les messages que je vous envoie, vous répondez pas, d'ailleurs la vidéo de l'escrocrie elle est là, les gars, enfin bref, allez les gens je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous, vous êtes les meilleurs, cœur sur vous, Sous-titres par Jérémy Diaz